En 2020, 7 Français sur 10 ont téléconsulté pour la première fois et les non-initiés, eux, envisagent de le faire à l'avenir. Rappelons que si les assureurs complémentaires sont à l'origine de ce service et de sa promotion, son usage massif a été facilité par son inclusion dans les garanties des complémentaires, puis enfin par la prise en charge de la sécurité sociale, mais seulement depuis le début de la pandémie. La téléconsultation est devenue une solution complémentaire d'accès aux soins, porteuse de nombreux avantages, comme par exemple l'accès pour tous à des soins de qualité. Elle est devenue une composante de la lutte contre les déserts médicaux, une sécurité sanitaire renforcée, et également elle contribue à la limitation du non-recours aux avis de spécialistes. Enfin, elle génère la libération de temps médical et baisse les délais de consultation, et sans parler des déplacements inutiles ou de l'encouvrement des urgences. 8 assurés sur 10 font confiance à leur assureur quand il s'agit de la sécurité de leurs données personnelles. Les assureurs bénéficient donc de la confiance des Français et d'une légitimité sur ce marché. Alors, en allant plus loin dans le traitement des données, au-delà de la téléconsultation, les complémentaires pourraient renforcer le lien avec les assurés en offrant un bouquet de services de prévention et en s'intégrant pleinement dans leur parcours de santé. La santé connectée ou e-santé est aujourd'hui une réalité bien tangible aux bénéfices multiples. Amélioration de la prise en charge des patients, qualité des soins, désengorgement des services de santé, baisse des coûts, meilleure prévention des risques. Avec la crise du Covid-19, les usages changent et le taux d'équipement progresse. 27% des Français sont équipés d'un objet connecté et près de 45% d'entre eux mesurent régulièrement leur activité physique. Ils sont, en grande majorité, réceptifs et bienveillants au regard de cette évolution et disposés à partager leurs données personnelles car ils en perçoivent les bénéfices à titre individuel comme à titre collectif, avec un meilleur suivi des risques et de la prise en charge, l'échange de données en temps réel et un accès facilité à la télémédecine. Les Français semblent de moins en moins réticents à les partager et perçoivent plus clairement désormais un avantage en retour, un accès au monde médical plus rapide et peut-être à l'avenir une baisse du prix de leur assurance santé. Avec les innovations qui sont déjà portées par les complémentaires, il est logique de s'interroger sur leur rôle et le potentiel à retirer de la mesure des données et de la production d'indicateurs pour améliorer la santé de leurs assurés. Nous venons de le voir au travers de la téléconsultation et des objets connectés. Le domaine de la santé est en pleine évolution. Au regard des modes de vie et des attentes des Français, les assureurs complémentaires ont définitivement une carte à jouer pour accompagner activement ce changement et devenir des partenaires de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada